Bonjour les gens, on se retrouve pour ce 6ème épisode de King of Twilight sur FTB. Alors petit épisode un petit peu spécial, c'est pour ça que je vous fais une petite explication introductive. Donc le serveur MID FTB c'est fini, on a fermé puisque pour diverses raisons ça ne marchait pas trop comme on l'espérait. Par contre je ne laisse pas tomber la série, donc j'ai récupéré la map et je vais continuer ça en solo tranquillou puisque j'ai bien avancé, puis ça fait plusieurs fois que je recommence ce projet, il est hors de question que je lâche l'affaire. Donc là où il y a ma petite usine qui est un peu en route, il y a ma tank qui commence de pas mal se remplir, mais bon c'est pas le propos tout de suite, tout de suite, on verra ça plus tard. Donc ce qui va se passer dans la mesure où je suis maintenant en solo. Dans la mesure où je suis maintenant en solo, il n'y a plus vraiment de raison que j'ai accès je dirais aux autres parties du monde qui avaient été créées par les autres voeurs, à la base commune tout ça. De toute façon je ne m'en servais pas pour mon aventure King of Twilight. Vous voyez j'avais même laissé ici le peu de matériel que j'avais utilisé dans l'Overworld. Et donc là, je ne suis pas resté coincé, c'est exceptionnel ça. Peut-être parce que je ne suis pas sur serveur. Oui, moi aussi. Donc en fait tout ce qu'il y a là, la maison commune, tout ça, pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté, qu'on ne vienne pas me dire, oui, tu as utilisé les graines qu'il y avait dans le coffre. Eh bien je vais tout virer. Je vais, alors je pense que ça peut marcher, je vais tester ça tout de suite. Je vais régénérer l'Overworld et l'End. Puisque l'End, il y a, comment dire, un minerai assez rare et assez pénible à chercher, dont je ne me suis pas encore occupé là-bas. Et comme je n'ai pas envie d'aller, comme il y a d'autres joueurs qui s'en étaient bien occupés, je n'ai pas envie de courir à perpète à plus de 1000 blocs pour aller chercher des endroits qui n'ont pas été dépouillés. Puisque ce petit minerai, c'est pour faire de l'Iridium. Et il faut, voilà, que je ramasse de la Sheldonit. Et ça, on n'en trouve un petit peu que sur les satellites qui sont autour de l'End. Enfin, autour de l'île principale de l'End. Alors, hop, oui, 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 mais je ne viens pas t'ouvrir, t'inquiète pas. Hop, je me sauve. Voilà, donc là on est dans l'End, on est sur l'île principale. Et, je ne sais pas si ça se voit. Je vais mourir. Voilà ce qui va se passer, je vais mourir. Non, je suis caché, c'est bon. Sur l'île principale, on ne trouve pas vraiment de Sheldonit. On trouve d'autres choses, mais pas ça. Et on les trouve un petit peu sur les satellites qu'on voit un petit peu de partout là-bas et loin. Donc ça, ça a été un petit peu dépouillé, comme on était sur serveur. Donc c'est pour ça que je vais aussi Régen Land, parce que je n'ai pas envie de les courir là-bas. Et puis, il n'y a pas de raison. Si je ne profite pas du travail des autres, il n'y a pas de raison que je me tape les inconvénients non plus. Donc, Régen de l'Overworld, Régen de l'End. Juste petit truc, parce que je ne vais quand même pas me tirer une balle dans le pied non plus. Vu que c'est hyper passionnant de trouver le portail de l'End, de tuer le dragon et tout ça. Pour ne pas être à court, je dirais, d'Enderpearls, qui vont peut-être me servir dans 2-3 crafts, je ne saurais même pas trop vous dire lesquels pour le moment. Mais disons que c'est de roues de secours que je me préserve. Je vais m'initier une Soul Shard d'Endermen. Voilà. Allez, viens par là, bonhomme. Viens prendre ta dérouillée. Allez, allez. Allez, c'est pas grave. Voilà, donc j'ai initié ma Soul Shard d'Endermen. Comme ça, si vraiment je me retrouve bloqué pour un pauvre craft tout pourri, ou même pour alimenter un, comment ça s'appelle, un chunk loader, je ne serai pas coincé. Je pourrais toujours la finir en faisant de la volaille et ça ne m'obligera pas à chercher l'End. De toute façon, l'End, je serai obligé de le chercher pour la Sheldonite, pour venir la chercher. Il faudrait que je tue le dragon, ça va être passionnant. J'ai l'air d'y croire quand je le dis. Non, j'aime pas le dragon. C'est long, c'est pourri, on meurt pour rien, bref. Voilà. Donc, ça, c'est fait. Maintenant, on va dire adieu à ce monde, je dirais. Moi, je vais rester dans mon Twilight Forest préféré. Oui, allez, je me sauve, je me sauve, les gars, vous ne vous énervez pas. Et ma foi, je respawn à l'autre bout du monde, non. Pas trop, ça va. Ça, c'était le spawn, spawn d'origine, je ne sais pas si vous vous souvenez. On s'était fait, on n'a même jamais exploité le pétrole. On s'était fait une petite baraque vite fait. Ils n'ont même pas fermé la porte. Prends des sauvages. Et en fait, la base commune, on ne l'avait fait pas très loin d'ici. Elle est dans cette direction-là, il faut juste traverser le marais. Et voilà. Je n'aurais pas du bois sur moi des fois, à tout hasard. Non, ça aurait été étonnant. Bon, je nage par là, je rejoins la bosse commune, je rejoins mon petit chez-moi, je régène tous les mondes. Et on attaque sérieusement la suite de l'aventure en solo. A tout de suite les gens. Et nous revoilà les gens. Alors, j'ai fait l'opération. Normalement, j'ai diletté l'Overworld, l'End et le Nether. Et on va voir tout de suite si ça plante. Il réfléchit longtemps, je trouve. Alors, apparemment, on est bien dans Twilight Forest. Waouh, ça rame du cul. Ça rame du cul et ça a tout planté. Bon, ok, alors, j'ai rebooté. Le Minecraft, je suis bien dans mon Twilight Forest. Apparemment, tout est comme je l'y ai laissé. Donc, vous voyez, là, j'avais quelques Ender Pearls d'avance. Et ma foi, on va voir si ça me régène l'Overworld. Allez, t'es gentil, tu ne plantes pas. Pas devant tout le monde, pas deux fois de suite. Ok, ça ressemble à un ciel d'Overworld. Ok. Ouch. Ok, génial. Par contre, il ne m'a pas créé de... Il ne m'a pas créé de portail, c'est-à-dire. Là, c'est bien la... Je ne sais pas si vous voyez quelque chose, mais c'est bien la... La caverne qui était juste en dessous. Ah, si, c'est bon. C'est juste que ça a bugué quand je suis arrivé. Il m'a injecté en dessous. Voilà. Donc, il m'a juste recréé mon petit portail. Donc, je suis toujours en plein milieu de l'océan. Ça, c'est pas grave. Bon, ce que je ferai, j'aménagerai un tout petit peu ici, histoire d'avoir un poil de place. Surtout, je m'y mettrai un lit, histoire de citer mon spawn dans l'Overworld, histoire de, si je meurs bêtement, de ne pas respawn à l'autre bout du monde, puisque je suis quand même à 8000 blocs de tout, en gros. Et voilà. Donc, je n'ai plus mon portail du Nether. Je n'ai plus rien. On repart. Comme des grands. Ok. Bon, je me mets au boulot. Et comme ça ne va pas être très intéressant de casser du cube et tout, je vous reviens dès que j'ai mis un petit peu quelque chose en place. A tout de suite, les gens. Et reléjant. Alors, je suis sorti faire un petit tour. Pourquoi me direz-vous ? Pour aller chercher de l'obsidienne. Parce qu'il m'en manquait un peu pour faire mon portail. Enfin, même mes portails. Je vous ferai voir. J'ai fait un petit peu de déco. Et donc, je cherche des colonnes d'obsidienne, comme on en trouve un petit peu de partout, là. J'en avais une que j'avais notée, vous voyez, là, au nord-ouest. C'est la flèche violette, là. J'avais noté ça. Dans les points, dans les waypoints. Et en route, je suis tombé sur une petite aubaine. Et je crois que j'étais déjà passé. Mais ça m'étonne que j'ai laissé tout ça. De la Glowstone. Et je vous rappelle que de la Glowstone, il va m'en falloir pour... Je n'aime pas ça. Il va m'en falloir pour me crafter un jetpack. Et franchement, je ne serais pas malheureux d'attaquer le Nether avec un petit jetpack dans le dos. Alors, on va essayer de ne pas faire de bêtises. Je vais plutôt faire en cobble qu'en terre. Voilà. Ça, déjà, c'est bon. Alors, je ne vais pas faire l'aventurier. Parce qu'il y a un coffre, mais quoi que, je ne pourrais peut-être pas y atteindre. Je ne sais pas si je l'avais déjà fait, ce coffre, ou pas. Il me semble, elle me dit quelque chose, cette ravine. J'ai déjà dû y passer, mais bon. Bref. L'occasion, faisant le larron. On va essayer de ne pas faire l'idiot. Voilà, c'était la dernière. Mince. En plus, j'ai une... J'ai une pioche siltote, je serais obligé de les recasser à la maison. Mais bon, ça, ce n'est pas tellement grave. On ne va pas se plaindre. Hop. Et hop. Tente bien ce petit coffre, quand même. On va aller voir ce qu'il se passe. Ça se trouve, il est vide, je l'ai peut-être déjà... Je l'ai peut-être déjà dépouillé. Oui, 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 les filles, je vous entends. Et je n'ai pas trop l'intention de me pourrir la vie avec vous. Il va y avoir un méchant spawner, là. En fait, ça doit être une colline, voilà. Je pense que ça doit être une colline avec des spawners partout et qui débordent un peu l'extérieur. Ok, là, normalement, qu'est-ce qu'on a de l'or ? Du pain, du pain, ouais, franchement, j'aurais aimé le fait de rester chez moi, c'était pareil. Bon, ben, il faut... Je vais pouvoir en prendre deux ou trois. Hop, oui, 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 vous aimeriez bien que je me casse la figure, hein. Ça vous plairait pas mal, ça. Mais pas moi, j'ai pas trop envie. En plus, j'y suis allé avec mes bottes qui courent vite, là, c'était pas ce qu'il y avait de plus malin à faire. Donc voilà, bon, ben, je reprends la direction d'Obsidienne. J'ai ramassé un peu de Glowstone et ça, c'est plutôt une bonne chose. Allez, à tout de suite, les gens. Eh bien, voilà ce que je cherchais. Alors, j'y étais déjà passé, j'ai creusé en dessous, je sais plus ce que j'avais fait. J'étais allé chercher, je sais pas quoi. J'avais peut-être trouvé du minerai. J'avais regardé si ça... Ah oui, j'avais dû chercher si ça indiquait quelque chose, mais apparemment rien. Et j'avais pas de pioche en diamant à ce moment-là, donc, eh ben, j'avais attaqué à faire ça. Je vais pas vous faire ça en direct, hein. Vous connaissez, vous voyez, comme c'est long, comme c'est passionnant. J'aurais dû prendre une turtle, mais j'ai perdu ma turtle qui avait une pioche en diamant. Parce qu'avec les turtles qui ont pas de pioche en diamant, vous pouvez casser les blocs, mais vous les récupérez pas. Donc, voilà, je fais ça et je vous reviens. Ah oui, petit détail, si vous cherchez des corbeaux, comme ceci, on les trouve généralement pas loin de ces totems. Tiens, qu'est-ce que tu fais là, toi? On les trouve pas loin de ces totems. Et ils peuvent donner optionnellement des plumes qui permettent de crafter des cartes magiques. Je vous ferai voir ça très prochainement. Je m'en suis fait une il y a pas longtemps, c'est plutôt sympa, c'est pas mal fichu. Bon, ben, on y retourne. Allez, petit travail de décoration. Qu'est-ce que je suis en train de faire? Je vais vous montrer un petit truc rigolo. Dans la soulforge, on n'est pas obligé de faire cuire que des diamants pour faire du shard. On peut faire cuire, par exemple, de la netherrack. Pas du tout. Je croyais que c'était de la netherrack. Alors, c'est peut-être de la brique qu'il faut faire cuire. Pour obtenir, yes, de la netherbrick. Et ça, je vais m'en servir pour faire un tout petit peu de déco dans mon hub pour aller dans le netherrack. Voila. Le netherbrick. C'était juste pour vous faire voir ça. Ça a commencé par un petit hub, à ma foi. Ça fait toujours du bien par où ça passe. Allez, à tout de suite. Allez, on va enfin pouvoir faire ce petit jetpack. On a vu que j'ai fini mon petit hub du nether. Je vous fais voir ça tout de suite après. Donc le jetpack, c'est le troisième que je fais. Les autres, je n'avais pas dû vous faire voir. Mais je les ai un peu déjà perdus. Donc il me faut une badbox de Refine Iron. La fameuse glowstone que je suis tout content d'avoir. J'en ai fichu. Elle est là. Il va falloir que je la casse avec une pioche normale. J'ai fichu de ma pioche normale. Ça y est, ça commence. Bon, on ne va pas se casser la tête. De toute façon, elle était morte. On va se faire une pioche toute neuve. Toc, 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 toc. Voilà. On pose le bazar. On va encore en casser un tout petit peu parce que je vais en avoir besoin aussi pour le circuit électrique électronique avancé. Et bravo. Dès qu'il a utilisé Tassile Touch, ça perdra beaucoup moins de temps. Ok. Alors, donc on disait le jetpack, le Refine Iron, il doit être en train de cuire. Voilà. La badbox, je l'ai faite. il va me falloir encore du fil de cuivre parce qu'il ne m'en reste plus. On va faire ça vite, vite. Toc, toc, toc. Et bien, il faut que je le mette ça. Voilà. Ok. Donc, on disait ça, c'est bon. Ça, c'est bon. L'advent circuit. Donc voilà, il me refait la glowstone. Et donc là, il me faut 6, un Refine Iron et 2. Machin comme ça. Je vais enlever ça parce qu'on n'y vaut plus rien. Toc. Le Refine Iron, il est là. Et voilà, j'ai l'Electronic Circuits. Il me faut, il me faut de cette cochonnerie-là de la pie. Hop. Si je me souviens bien, on va essayer de faire ça de mémoire. Euh... Hum. De mémoire, c'est vite dit. Je me souviens de rien, pour être honnête. Toc. En plus, je crois que j'ai un parchemin pour ça. Ah! Regardez donc si je suis fort. Advanced Circuit. Ok. Donc, mon petit jetpack. Il me faut... Glowstone, je l'ai laissé là. Ouais. Ça. Alors, il me faut les deux Glowstone. La Batbox. Le circuit avancé. Et le Refine Iron. Tadam! Mon jetpack. Hop. Et bien, j'ai plus qu'à monter. Le faire mettre en charge. Hop là. Touc. Il reste un peu de quelque chose là-dedans. Alors, petit pépère, on va te mettre là. Touc. On va laisser charger. Et je finis de vous faire visiter ce que j'ai fait aujourd'hui. Et puis, on attaquera le Nether. Soit aujourd'hui, soit la prochaine fois. Je vais voir. Je vais voir. Parce que la recherche de la... La forteresse, tout ça. Il va falloir que... Quand je vais arriver dans le Nether... Ah! On ira juste ensemble pour voir où on tombe. Mais je vous épargnerai de... De rapatrier le... Le portail dans le toit du Nether. Histoire de ne pas se faire bombarder à chaque fois. Et puis, voilà. Donc, on va juste regarder Où on arrive. Eh bien, il est plein, lui, déjà. Ok. Je voulais vous faire voir un tout petit autre truc avant. Sur les derniers jours du serveur, il se trouve que Templarock avait décidé de s'installer dans Twilight Forest, pas très loin de chez moi. Il y a un autre château. tel que celui-ci. Et il avait transféré... Il commençait à transférer tout son bazar là-bas. Donc là, on est chez Templarock. Anciennement, chez Templarock. Puisque du coup, je ne pense pas qu'il continue ça en solo. Donc voilà. Il avait prévu de mettre plein de moteurs pour faire plein d'énergie. Il utilisait de la biomasse. Voilà, il en restait quand même encore un petit peu dans sa tank. Il avait une autre tank de biofuel. Oh, il avait commencé de faire autre chose aussi au-dessus. Je spoil. Il y avait encore une tank au-dessus. Ah oui, une petite. Je ne sais pas ce qu'il voulait y faire. C'était peut-être pour le miel. Je ne sais pas. Parce que là, il a ses... Ah, ou peut-être pour le sérum. Parce que là, il avait transféré toutes ses machines biologiques pour les abeilles. Il avait vachement avancé là-dessus. Et voilà. Donc il s'était installé dans un gros château comme ça. Il avait un glacier à côté. Il avait installé ses abeilles par là-bas en attendant de les adapter pour qu'elles veuillent bien vivre à l'ombre du château. Donc elles étaient dans son apiérie là. Et voilà. Donc ça, c'était foutu le feu à un arbre. C'était mon dernier voisinage avant que je ne sois maître du monde. OK. Bon. Voilà. Donc c'était si vous vous demandiez ce que c'était que ce portal gun dans mon mur. Et puis je pense que je vais le péter. De toute façon, j'ai rien à faire ici. Je ne sais pas pourquoi il n'y a pas de... OK. Je suis encore coincé dans le sol. Et ça, c'est magique. Ce n'est pas rien que pour ça que je les aime, ces portails. Donc là, je vais être obligé de faire un truc très moche. Je suis obligé de faire un truc très très moche. Je vais être obligé de me mettre en shit mode. Et du coup, de passer en créative. Comme ça, hop, je peux m'envoler et me décoincer du sol. Voilà. C'est un peu l'unique solution de casser le bloc dans lequel on est pris. Mais bon. Là, je n'ai même pas de hache sur moi. Le bois de ce château, ce n'est même pas la peine. Alors, on se remet. Voilà. Et on se remet en recite mode. Hop. En même temps, je suis bête. Si j'avais un jetpack, j'aurais pu le mettre sur mon dos. Ça aurait fait pareil. Bon. Ben voilà. Encore une bêtise en live. Ouais. Donc, voilà. On va aller voir ce petit nether. Donc, je dois avoir un briquet qui traîne par là. Voilà. Toup, toup, toup. J'ai le jetpack. C'est peut-être pas la peine que j'emmène mes lingots avec moi. Ça non plus. Et ça non plus. On va faire le rangement plus tard. Donc, hop, je repasse dans le monde normal. Tadam. Ah ouais, ça change un petit peu du trou à rate tout à l'heure. Donc, je me suis fait un petit lit pour avoir mon spawn ici dans l'overworld. Des fois que je meurs, ça m'évite de mourir. Enfin, de mourir. Non, si je meurs, ça ne m'évitera pas de mourir. Mais de respawn à 8 blocs d'ici, normalement. Et donc, on n'a plus qu'à allumer ces fichus portails. Donc, voilà. J'ai fait un petit peu de déco, tranquillou, avec les blocs que j'aime bien. Là, c'est ce que je vous faisais voir tout à l'heure. J'ai fait des petites découpes des petites baguettes de briques du nether histoire de rehausser un peu le tout. Voilà. Des blocs Zcraft. Du marbre. Même les bacs de lumière qui pour une fois donnent un effet presque réaliste. Plutôt pas mal. Avec les petites baguettes autour. Allez. Pouf. Alors, pourquoi j'en ai fait 4 ? Parce que ça ne sert à rien. Mais j'aime bien. Tant qu'à faire un hub du nether, autant qu'il est un peu de la gueule. par contre, de la dirt, ce n'est pas terrible. Mais bon. Avec les chaussures qui courent vite aussi. Allez. On va voir où on spawn, où on meurt. Et puis je ferai en off l'arrivée proprement dans un petit hub du nether comme ici. Hop là. D'accord. Vache. Il fallait que je tombe juste à côté dans l'ac de la Hove. Pourquoi pas. Du coup, les chaussures qui courent vite, ce n'est pas une super idée. Merde. Comment c'est l'over mode déjà ? Je ne sais même plus le cas. Oui, c'est ça. Donc l'idée, ce sera d'éteindre... Putain, je suis sur une île. La vache. Ce sera d'éteindre ce portail et de le remplacer à la même position par un portail que je cacherai dans le toit du nether au niveau 110, quelque chose comme ça. Histoire d'être un tout petit peu tranquille. Donc là, j'essaie de faire en sorte que je ne me fasse pas éteindre mon portail tout de suite. Merci les gars. Oh, oh. Elle t'a pas aimé, hein. C'est un charogne. Pourtant, je ne suis pas sur serveur. Je devrais mieux y arriver. Heureusement que j'ai un arc infinitif. Tu penses que tu vas me chauffer longtemps, toi? Voilà. Eh ben, dis donc. Ok. Bon, on a vaguement protégé le portail. Et on va jeter un oeil là-haut. Donc c'est par là-haut que je devrais faire un trou pour m'installer. Ah ouais, je suis vraiment sur une île. Et puis, il va falloir trouver une forteresse. Salut, Adam. Bon, je ferai tout ça ouhou. Dangerous. J'aime bien voir où je mets les pieds. Excusez-moi. Même si j'ai un jetpack. j'aime bien voir ce qu'il en est. Il va rester juste un trou. Ok. Bon, eh ben, ma foi, je vais vous laisser là. Et puis, on se retrouve au prochain épisode. Donc, là, je vous ferai le point un petit peu sur mon usine. Je vous ferai voir certainement, on ira faire un tour dans une forteresse quand j'en aurai trouvé une. je pense qu'il y en a une pas trop loin. Je me souviens que j'en avais repéré une l'autre fois, mais c'était quand il y avait déjà le passage et je ne sais pas dans quelle direction c'est, en fait. Mais bon, avec le jetpack, si je ne fais pas l'imbécile et si je ne tombe pas tout de suite dans la soupe, ça devrait faire l'affaire. D'ailleurs, il faudra que je me rajoute un point sur le portail ici. Et voilà. Ok, eh ben, c'est la fin de ce petit épisode de transition. je dirais. Puisqu'on est passé du multi au solo, on est en train de se refaire une petite base tranquille. Une petite base, oui. J'ai fait un portail. Enfin, il fallait le faire, on l'a fait. A bientôt les gens, ciao ciao ! Finalement, je vous reprends juste une seconde. Oh oh ! c'est parti ! Sous-titrage ST' 501 !